Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. 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 C'est important, mais il faut patienter après l'élection et revenir sur l'élection pour voter. Le candidat qu'il y a par rapport au sujet de l'élection, est-ce qu'il s'agit de l'élection de l'élection ? C'est important pour que l'élection soit un élection de l'élection, et ce qui nous a donné, nous devons être volontiers. La deuxième chose, il faut être un souci pour le peuple. L'élection de l'élection, il faut voter, il faut voter de l'élection pour représenter l'élection. Parce que l'élection de l'élection, il faut voter de l'élection. Voyager le temps, il faut voter de l'élection. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il faut voter de l'élection, et avec liste de l'élection, il faut voter. Il faut voter de l'élection et voter de l'élection. Il faut voter, 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 voter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, il n'y a pas des enjeux. C'est un non-événement, madame la journaliste. C'est un non-événement. Qu'est-ce que la population va se retrouver dans tout ça ? C'est rien. C'est un non-événement. La loi, je ne sais pas, je prends l'exemple de la loi portant sur la proposition de loi de M. Chani. C'est sans impact. Il y aura l'arrangement politique et politicien. Qu'est-ce que la population va gagner ? Ce sont des distractions. Par rapport à la loi électorale, oui, peut-être ça, on pouvait revoir quelques articles afin qu'en 2023, on doit aller aux élections. Pensez-vous que la loi de la Congolité de Noël Chani pourrait prolonger le processus de l'organisation des élections, étant donné que la CENI avance déjà des raisons qui pourraient l'empêcher à réaliser, à organiser les élections dans le délai ? C'est un projet. On n'a pas encore voté ce projet-là. Donc, comment on pourrait avoir des idées ? Alors qu'on n'a même pas voté ce loi-là. Ce loi, d'ailleurs, a beaucoup de lankines. Donc, comment ? Cette loi de Chani va peut-être nous amener encore dans des divisions. Pourquoi pas Chani avait proposé ça à l'époque de Jeuve Kabila ? C'est qu'on pose des questions. M. Chani, il a quel intérêt ? Parce que nous voulons tous avancer. On est des Congolais, depuis 1885, lors du partage de l'Afrique. Tout le monde est Congolais par rapport à nos ancêtres. Mais pourquoi pas à l'époque de Jeuve Kabila ? On avait mené ces projets-là. Et aujourd'hui, la population va se retrouver. Il n'y aura pas d'intérêt. De tout ce qu'on fait là, il y aura des intérêts de politique. Et il n'y aura même pas des impacts à la loi Chani. Ça va nous distraire. Ça va nous amener encore dans des dialogues entre Congolais. Ça va nous prendre encore des ans. On pouvait aller même aux élections en 2027. Un dernier mot par rapport à notre sujet ou quelque chose à demander au gouvernement par rapport à ce qui se passe, soit encore aux députés qui sont censés nous représenter au Parlement ? Pardon ? Un dernier mot par rapport à notre sujet ou quelque chose à demander aux députés qui sont les représentants de la population au Parlement ? Oui, on a des frères, on a des frères, collègues, députés. Cet pays appartient à nous tous. On va tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation. Si les députés tiennent compte de leurs intérêts, c'est le problème. L'avenir va les rattraper encore davantage. Nous, on n'a pas de problème. Ce que nous demandons aux députés, aux présidents des deux chambres et surtout, de prendre conscience, car l'avenir en dépend. C'est notre pays, la RD Congo. On n'a que la RD Congo comme pays. Si, ils sont tentés de le faire pour l'intérêt de leurs partis politiques, pour l'intérêt de leurs... Les Congos manent ça. Un jour à ça, un jour. Merci beaucoup. Ça va, merci. M'bote, Maman, je vous invite. Rentrée parlementaire, Assemblée nationale, M. Nathen Gittoye, depuis que les députés ont vacances, est-ce qu'il y a qui va, à nos populations, pour que ça puisse venir à nous et à nous, pour être rendu à nous par rapport à nous et à nous, pour être en représentation aux mains dans les mains dans l'apparlement ? Merci, madame, pour qu'on m'a tout à l'heure, nous, nous sommes élus du peuple. Il y a des députés, c'est nous, la population, nous avons un mandat qui a été pour nous. mais les gens sont sur le terrain. Les gens sont sur le terrain, les gens sont visites par-ci par-là, mais ils sont déplorés, car les gens sont à la vie et à la population. Quand les gens sont sur le terrain, les gens sont portés paroles, ils sont transmettés dans une hiérarchie et ils sont sur le terrain. Il y a des gens, mais il y a des gens qui sont sur le terrain, les gens ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a à la base ? Il y a des gens qui sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a à la base ? Il y a que le social, le peuple congolais, est vendre à tous les côtés. Et qu'est-ce qu'il y a à la base ? Il y a que chaque fois, la contestation est après l'élection. a été par une population. Il y a et il y a des gens qui sont sur le terrain. Il n'y a pas de sentiments. Il y aient des gens qui ont une vie et voir la population. Il y a des gens qui ont une vie, les gens qui ont un mot. Il y a des gens qui ont un peu. À la place, il y a des gens qui ont une distraction. Ce scénario, c'est cette fois-ci qu'il y a un scénario. Papa, il y a des attentes par rapport à la rentrée parlementaire, à la députée ? Oui, madame, il y a des attentes qui ont fait un avantage. Il y a des attentes qui ont contribué au développement. Il y a des attentes qui ont été électorat. Il y a des attentes qui ne sont jamais à l'étranger, ou au moins que nous dirigeons. Parce qu'il y a des votes de la ignorance, et on est à côté de la cause de la population, de la population de Nouvelle-France, de la population de Nouvelle-France, Cette fois-ci, mes frères congolais, il y a des votes de la population. C'est-à-dire que le député, le député, qui a voté la loi pour sécuriser la vision du pouvoir et du peuple congolais. Même notre président actuel, c'est nous, les peuples congolais, qui l'ont mandaté pour être à la loi, pour faire développer la vision du monde. C'est par là que le député va voter la loi et la loi, pour sécuriser, mais qui a voté le Mélépé, qui a voté la loi, pour sécuriser, pour que le député soit pour que le député soit voté. La loi, c'est-à-dire que le député va voter la loi. Est-ce que le député soit tenté pour que le député soit organisé l'élection? Madame, je crois que le député est un professionnel de la loi. Je pense que le député soit voté la loi, mais il y a des experts dans le député, selon le timing de la loi, il faut régler le député dans le délai, malgré que le député soit la journée, mais il faut respecter le délai dans le sens que les fous aident à la porte ou les étrangers sont à la tête de ces pays. Merci. Merci, Madame. Madame. Ainsi prend fin cette émission. Vous étiez très nombreux à suivre en images les avis des uns et des autres quant au sujet donné. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique. Attention, Jemima Bolumbo était à la présentation avec cet élément recueilli par Esther Pinda. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions Une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions La référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada